... Coucou ! Ce qui est génial quand tu te travestis, c'est que tu te découvres des talents insoupçonnés. Ils sont peu nombreux les garçons capables de s'imaginer pouvoir se maquiller en fait. Parce que pour se travestir, et pour réussir à ressembler à une nana, il va falloir forcément apprendre à se maquiller. Et en plus de développer des compétences inattendues, apprendre à se maquiller, ça va aussi changer beaucoup de choses dans la vie d'un homme, notamment au niveau de son pouvoir d'achat. Donc ça me fera 69,90€ mademoiselle. 69,90€. Pris en mascara et 3 crèmes. C'est vrai qu'au début, ce qui peut être un petit peu difficile, c'est de jauger en fait les produits qui sont indispensables, et ceux qui ne le sont pas. Alors c'est comme ça qu'on se retrouve avec de la place Toa, que c'est dans sa trousse à maquillage, qu'on sait jamais quoi, des fois qu'on essaierait de maquiller une plaie béante dans le front. Et c'est aussi comme ça qu'on se retrouve sans démaquillage. Au début, il faut en plus apprendre la fonction de chaque produit et de chaque pinceau. Déjà, tu prends ton fond de teint. Mais non, ton fond de teint. Maintenant que t'as ton fond de teint, il faut que tu prennes ton pinceau à fond de teint. Et comment je le suis censé le reconnaître, exactement ? Je vais tirer au hasard, hein, en verrant. Après, ce qui est fabuleux quand tu fais tes premiers pas dans le monde merveilleux et magique du make-up, c'est que tu te rends compte qu'en fait, les nanas sont de grosses, grosses, grosses tricheuses. Et du coup, t'es beaucoup moins complexé, en fait, de te regarder dans le miroir le matin et de découvrir ton teint complètement blafard. Parce que bon, on va se mentir, il y a une grosse différence entre ça et... Et ça ! Hein ? Après, ce qui peut être également difficile, c'est d'assimiler tout le jargon très technique du maquillage. Donc là, tu prends ton fluffy et tu le stampes au-dessus de ton quête grise. Ton fluffy ! Tout le reste, c'est que de la technique, en fait. Et techniquement parlant, ce que je trouve très difficile, personnellement, c'est ça. L'eyeliner. Ce qui est pénible avec l'eyeliner, c'est qu'en fait, quand tu as tendance à rater ton trait, eh bien, tu l'épaissis. Enfin, tu épaissis ton trait, justement, pour pouvoir le reprendre. Et comme tu n'y arrives pas la deuxième fois non plus, tu l'épaissis encore. Et encore. Et encore. Et au final, ton eyeliner, ça devient ton fard à paupières, quoi. Bon, après, le mieux pour s'entraîner, c'est toujours de regarder des tutoriels YouTube, qui sont pleins à craquer d'informations. Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui pour un tutoriel. Donc, c'est un maquillage fumé dans les tons dorés et kaki. Ouais, ça a l'air fasteux, ça. Donc, vous verrez tout de suite la différence, point de vue rendu. Ça m'énerve, quoi, parce que ça ne ressemble jamais, en fait. Quand je le fais, moi, ça ne ressemble jamais comme sur la vidéo, quoi. Et tu vois, là, la Elsa, blonde de nana, en dessous, elle lui répond « Non, mais clocharde, va avec tes pinceaux VNF. » Et là, elle lui répond « Non, mais va crever avec tes vidéos de régime. » Si vraiment, après des heures et des heures d'entraînement, vous n'arrivez toujours pas à parfaire votre technique du maquillage, le plus simple, c'est encore de trouver une copine géniale. Sous-titrage Société Radio-Canada